Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, grosse nouveauté sur le marché de la photo, Sigma lance son premier objectif pour APS-C, ici aujourd'hui en monture Sony, donc pour tout ce qui est APS-C Sony, même si c'est compatible évidemment avec tout ce qui est plein format. Et là aussi, vous allez voir, ça a quand même un intérêt aussi en plein format. Malgré tout, impossible de ne pas mentionner les rumeurs qui disent que Sigma va bientôt s'attaquer aussi à Fujifilm et on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est le genre d'objectif qu'on va bientôt avoir disponible aussi en monture Fujifilm. Parce que franchement, il y en a besoin, quand on voit ce que fait Sony en APS-C qui ne s'en occupe pas beaucoup, et quand on voit Fujifilm qui tarde à renouveler certaines optiques, on se dit que quand on voit ce que fait Sigma, il y en a vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui sur l'APS-C, je vous prends le cas, l'exemple Fujifilm, parce que je l'ai à disposition à la maison, on va avoir le choix entre un objectif de kit 18-55 avec ouverture variable 2.8 f4, c'est un objectif de kit vendu quand même 650 euros. Et de l'autre côté, on a un 16-55-28 qui va être vendu à 1169 euros. Et bien aujourd'hui, Sigma débarque avec un 18-50 f2.8 qu'ils vont vendre 499 euros. Oui, vous avez bien entendu un objectif à ouverture f2.8 qui est ultra compact, qui est léger et qui va être vendu 499 euros, c'est-à-dire moins cher que l'objectif de kit aujourd'hui Fujifilm, et presque trois fois moins cher, enfin deux fois et demi que ce que vend Fujifilm en 2.8, le 16-55. Et je ne l'ai pas ici, mais on pourrait parler de chez Sony, ils ont un 16-55 qui est très qualitatif. Enfin, on est quand même à 1169 euros. Vous imaginez l'alternative que Sigma propose en lançant ce genre d'objectif, c'est quelque chose qui va se vendre, à mon avis, par palette. Si évidemment, il est qualitatif. Mais regardons en priorité la fiche de spec. Donc, on peut voir qu'on est sur un diaphragme de 7 lamelles. On a une ouverture f2.8 à f22, un autofocus, pas de stabilisation. La composition est intéressante, on voit qu'elle est assez riche quand même. 13 éléments répartis en dix groupes, dont trois lentilles asphériques. On a le joint d'étanchéité à la poussière et à l'humidité. On peut mettre des filtres de 55 mm et il ne pèse que 290 grammes. Regardez, je vous ai mis le poids un peu des objectifs aujourd'hui disponibles en APS-C. Même l'objectif de kit Fuji pèse plus en fait. Il pèse 330 grammes. On a une ouverture constante en f2.8 et on pèse moins que l'objectif de kit Fuji. On est alors beaucoup, beaucoup moins lourd que le 16-55-2.8 de chez Fuji. Et on est même beaucoup moins lourd que le 16-55-2.8. Pourtant, jugé vraiment pas lourd et vraiment compact au moment où il est sorti. Et on va le voir, on a quand même une cerise sur le gâteau. C'est que cet objectif-là vous propose quasiment un mode macro. Puisque vous avez un rapport de grossissement de 0,5. C'est énorme, 0,5 de rapport de grossissement. Cela va vous permettre de faire des gros plans d'objets. Donc, je le dis souvent, mais c'est le couteau suisse par excellence. Ici, disponible sur APS-C pour seulement 499 euros. Oui, je pense qu'il va faire mal. Et vous comprenez probablement mon excitation de voir ce genre d'optique-là arriver aussi en monture Fujifilm. Comme d'habitude, Sigma m'a laissé utiliser cet objectif pendant plusieurs semaines. On est donc sur un retour qui est quand même assez étoffé. Et sur le terrain, franchement, il ne m'a jamais déçu. Quand je zoome dans les photos, ce qui m'a toujours surpris, c'est le détail qu'il y a dans les photos. Regardez le détail qu'on a sur l'œil. Regardez le détail qu'on a dans les cheveux. On est ici zoomé à 100%. Et même quand vous êtes à 200%, franchement, cela paraît toujours bien. Cela montre à quel point le niveau de détail est très élevé fourni par l'objectif. Et ce, à toutes les focales. On a toujours cette capacité de se rapprocher énormément des objets avec un objectif qui en fait presque un objectif macro. L'autofocus ne m'a pas lâché. Et waouh ! Regardez ici tous les détails qu'on a dans les cheveux, sur la peau, sur les yeux. Et toujours cette sensation de pouvoir zoomer à 200% tellement le piqué est vraiment très très fort à 100%. Donc vraiment quelque chose qui m'a plutôt épaté au moment où de faire des photos. Et au moment de regarder ces photos-là, on n'est pas du tout sur un objectif 499 € avec beaucoup de compromis, pas terrible. Non, non. On est sur quelque chose qui est plutôt digne d'un haut de gamme, clairement. Et quelles que soient les situations, même en levée de soleil, quand des lumières sont difficiles et compagnie, on va le voir. Mais je n'ai pas eu de problème. Alors, en termes de piqué, si on regarde quelque chose qui s'approche d'une mire au centre, c'est toujours impeccable. Et ce, dès la pleine ouverture. C'est simple, vous ne voyez aucune amélioration de piqué en fermant le diaphragme au centre. On est au maximum dès la pleine ouverture. Par contre, et cela va être le cas à toutes les focales, ce n'est pas le cas sur les coins. Les coins sont moyen-moyen, limite flou. Ce n'est pas terrible à la pleine ouverture. Par contre, cela s'améliore nettement lorsque vous fermez de 1 ou 2 stops. Et lorsque vous arrivez déjà à 5.6, comme vous pouvez le voir ici, on a des coins qui sont quasiment homogènes avec le centre. On a un excellent niveau de piqué, ce qui est le principal en définitive. Cela veut dire que si vous voulez faire du paysage à la position 18 mm, vous allez avoir des détails sur les côtés. Et donc, c'est absolument tout ce qu'on recherche. Donc pour moi, aucun problème. Ce n'est pas du tout un deal breaker d'avoir des coins qui sont un peu soft à pleine ouverture. On a exactement le même comportement à toutes les focales. Donc ici, testé au milieu du zoom, toujours pareil au centre, piqué maximal dès la pleine ouverture. Aucune amélioration lorsque vous fermez. Sur les côtés, on a l'espèce de léger flou, le piqué est un peu moyen, mais cela s'améliore nettement à 5.6 où c'est quasiment parfaitement homogène. A 50 mm, exactement le même comportement. Au centre, c'est top. Aucune amélioration à fermer. Sur les côtés, c'est un peu moyen, mais cela s'améliore en fermant d'un ou deux stops. Donc, plutôt satisfait au moment de faire le bilan du piqué parce qu'il fait exactement ce qu'on attend de lui. C'est-à-dire qu'en photo de paysage, on va fermer un peu, donc on va avoir une photo homogène. Et en photo de portrait, on va avoir un super piqué dès la pleine ouverture au centre. Et là aussi, c'est un peu ce qu'on lui demande. Et avec ce bonus quelque part, d'être capable, vous voyez, sur une petite fleur comme cela, là, bim ! On va s'en rapprocher très très fort. Et quand vous allez regarder les détails, ici, je suis zoomé à 100%, je vais zoomer à 200%. Regardez, on a énormément de détails. Ici, je suis à f11, donc j'ai fermé le diaphragme pour augmenter ma profondeur de champ. Et j'ai un max de détails. Et je peux passer d'une petite fleur comme cela à un objet avec une photo qui est quasiment digne d'un macro avec ce rapport de grossissement 0,5. Franchement, c'est quand même un sacré, sacré atout. Et c'est pareil, le bokeh, il est parfaitement au niveau. On a un bokeh qui est hyper doux, qui filtre bien la lumière, qui n'est pas nerveux. Et quand vous regardez par rapport aux billes de bokeh, on a des billes de bokeh bien rondes, quasiment jusqu'aux extrêmes. Où cette fois-ci, cela devient un peu géométrique, mais on est quasiment rond jusqu'aux extrêmes. Là aussi, ce n'est pas tous les objectifs qui savent faire cela. Le bokeh est absolument magnifique. Donc là aussi, un bon point. Petite pause dans la vidéo, info-damien.com pour tout ce qui est formation notamment et pour participer à la newsletter que je vous envoie tous les week-ends. Tout cela, évidemment, cela ne serait rien. Moi, vous savez, j'ai besoin d'objectifs qui carburent en termes autofocus. Et c'est le cas de cet objectif. Regardez ici sur ma chienne qui arrive à pleine vitesse. Zoomer à 100 %, zoomer à 200 %, c'est 100 % net. Donc, l'autofocus marche bien. On ne va pas le regarder 50 exemples. Ici, on peut regarder mon fils. J'avais eu quelques loupés sur la fin. Je me souviens. J'ai du mal à les trouver. Là, c'est un peu loupé. Mais là aussi, c'est pareil. Vous voyez, il récupère direct alors que pourtant, il est au plus proche de moi. Voilà, pour moi, cela fait très bien le boulot sur l'autofocus. Et je n'ai plus eu l'impression que c'était le A6600 qui n'avait pas un autofocus aussi bon qu'un A1 qui limitait l'objectif que les moteurs autofocus. Pour moi, rien n'a reproché. En vidéo aussi, on est sur un objectif qui est parfaitement fait pour faire de la vidéo. Sachez qu'on a un objectif qui est parafocal. Donc, quand vous changez le zoom, la mise au point n'a pas besoin d'être au fait. Donc, cela, c'est plutôt un avantage en vidéo. On a un objectif aussi qui n'a pas de focus breathing. C'est-à-dire que quand vous allez passer de l'infini à la position la plus proche, vous n'avez pas de changement de cadre. Là aussi, en vidéo, c'est quelque chose qu'on vient rechercher. Et c'est un objectif qui est aussi fait pour le vlog. Ici, je l'ai testé. C'est-à-dire que je faisais cela, quelque chose qu'on ne fait pas naturellement. Juste pour stresser un peu l'autofocus, essayer de le faire pomper, essayer de le piéger, de lui faire faire du bruit. Non, on est sur un autofocus qui est silencieux, qu'on ne piège pas. Vous pouvez voir que la mise au point reste en permanence consistante. Donc, effectivement, on aurait préféré peut-être d'avoir la stabilisation pour faire du vlog. Mais on bénéficie de la stabilisation du capteur. On a beaucoup de vignetage sur cet objectif. Un peu plus au fur et à mesure qu'on zoome. À 18 mm, on a un vignetage, certes. Alors, il disparaît lorsque vous fermez d'un stop ou deux. Mais il reste quand même assez présent. Par contre, à 50 mm, comme vous pouvez voir ici, le vignetage est quand même très fort. On va regarder avant, après, 2.8 F4, 2.8 F4. Donc oui, effectivement, on a un vrai vignetage. Pour moi, ce n'est pas gênant. Le vignetage en paysage, vous allez fermer un peu. Donc, le vignetage va disparaître. Et en portrait, le vignetage met en valeur votre sujet. On le rajoute généralement au post-traitement. Donc, il n'est pas gênant. Donc, aucun problème par rapport au vignetage. Le flare ne m'a absolument pas gêné. Alors, je ne vais pas vous dire que vous n'avez jamais de flare. Mais il faut vraiment se mettre comme ici, là, face au soleil, fermé à f16. Et là, ça y est, vous arrivez enfin à avoir du flare, comme je vous le montre ici. Mais dans toutes les situations plus normales, avec des ouvertures normales, et que vous ne cherchez pas à vous mettre face au soleil, il n'y a jamais de flare. Je n'ai jamais constaté le moindre flare dans une de mes photos, sauf quand je cherche le flare et que je me mets à f16. Les aberrations chromatiques. Oui, vous allez pouvoir trouver des aberrations chromatiques en zoomant à 1000 % à la pleine ouverture. C'est vrai qu'on trouve un peu d'aberrations chromatiques, mais elles disparaissent dès que vous fermez d'un stop. Pour moi, c'est parfaitement cohérent avec les objectifs qui sortent en 2021. Par contre, je vous le disais, on a des coins qui ne sont pas géniaux géniaux à pleine ouverture. En fait, ça s'explique parce que vous avez un objectif qui subit une forte distorsion. En JPEG, vous ne la voyez pas, elle est corrigée. En RAW, vous pouvez la corriger sur le logiciel de post-traitement. Mais de base, l'image qui arrive de l'objectif, elle a une distorsion et il faut la corriger. Et le fait de la corriger va abîmer le piqué dans les coins. Ce qui explique que quand je vous montre la mire, elle est piquée dans les coins et un peu moyenne à pleine ouverture. On a une distorsion en barillet à 18 mm. Elle devient en coussinet à partir de 35 mm et elle reste jusqu'au 50. Il n'y a aucune focale qui n'a pas de distorsion. Donc, on est vraiment… Mais c'est assez le symptôme quand même d'un objectif qui est aussi compact que ça. Il y a forcément des petits compromis à un moment donné. Ici, c'est le fait que vous avez un peu moins de piqué à pleine ouverture parce que vous avez une distorsion à corriger. Ce n'est peut-être pas forcément l'objectif idéal, par exemple, pour faire de l'architecture parce que tout de suite, vous allez un peu abîmer les lignes. Mais pour la plupart des gens, ce n'est absolument pas un problème. C'est un compromis qu'on accepte parfaitement pour un objectif à 499 €, aussi compact et aussi léger. On peut faire un Sunstar, évidemment, avec cet objectif 18 mm. On a un soleil en étoile qui est absolument magnifique avec très peu de flair à signaler. Donc, ça marche très bien. Voilà. Au final, au moment de conclure, franchement, c'est une claque. C'est une claque. On a envie d'avoir sur une monture APS-C ce genre d'objectif. Je trouve que l'APS-C est fait pour ça, pour avoir des objectifs qui sont compacts et légers. Aujourd'hui, Sony et même Fujifilm ne se défoncent pas assez pour nous donner ce genre d'objectif. Et franchement, c'est un bonheur de voir des marques comme Sigma. qui arrivent et qui proposent des solutions, qui vont faire carrément de l'ombre à ce que nous font aujourd'hui Sony et ce que nous font Fujifilm pour un prix incroyable, 499 €. Donc, encore une fois, un grand bravo à Sigma. Et vivement que ça, ça arrive aussi chez Fujifilm. Aujourd'hui, c'est disponible pour tous les APS-C Sony. Et je vous rappelle, on peut mettre ça sur du plein format. C'est possible aussi. Comme d'habitude, c'est un objectif qui va être disponible chez IPLN.fr, code créateur d'Amiens. C'est un soutien important pour moi parce qu'ils vont soutenir la chaîne et ils vont vous permettre d'avoir de plus en plus de vidéos. Donc, si vous prenez la peine de commander là-bas, moi, ça aide et ça contribue à la chaîne. Je préfère le dire sincèrement. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez de ce 1850 ? Ça fait plaisir de voir un constructeur qui met à l'amende des constructeurs APS-C. Pourtant, comme Fuji et comme Sony, non ? Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501